ça c'est mon youtube salut youtube aujourd'hui petite vidéo sur du coaching un truc en plus dont on n'a pas beaucoup parlé donc je vous laisse check cette vidéo mais après petite surprise quand même un à la fin de cette vidéo il ya un thriller un thriller de quoi je ne dis pas je ne dis pas mais un indice juste j'ai mon propre netflix voilà c'est tout ce que j'ai dit pouces bleus la fin de la vidéo commentaire de référencement vous connaissez et à la fin vous regardez le thriller bonne vidéo alors il ya quand même des gens qui veulent être coachés dans qu'est ce qu'on a au rayon sel jure gold 4 24 lp ok ok très bien mais tu sais quand on va prendre une game comme ça même si les winds je pense que tu me parles de macro à mon avis on peut faire un petit truc de macro là bien faire pas bien faire bref on va voir ça parce que la macro c'est important ta soeur les gazeux au rayon sel mais qu'est ce qu'on se marre en gold 4 c'est magnifique je vais augmenter ça je vais faire shift et rw pour des zooms comme sans des zooms comme en pro comme si on était en lfl ou world c'est quasiment le même niveau de toute façon donc c'est ok bon de toute façon toi comme d'habitude en top lane tu essaies de voir essayer de prendre l'information sur est ce que le jungler a commencé en bot ou au top là c'est karim karim il ya des chances qu'il commence au bot mais toi en tant que top laner tu dois avoir l'info tu as l'info puisque lui il n'a pas poule donc tu sais que d'ici trois minutes des trois minutes il y aura probablement un gang top ou au moins une présence vers la top lane voilà tu vas peut-être devoir voilà tu n'as pas la prio mais peut-être décalé parce que peut-être qu'ils vont jouer le carapater le même carapater voilà pensez y ça c'est déjà une anticipation macro ça aussi comme je vous dis c'est approximatif nous sommes en gold 4 à ouélo baélo rien n'est pareil regardez et karim c'est fou hein mais moi j'ai jamais vu des karim faire ça il a fait ça 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 red back bot il a back avec l'item et des bottes et il a couru aux bottes c'est à dire qu'en fait c'est très simple il n'a fait ni carapater ni ça ni ça donc en fait ce qu'a fait karim lui a fait perdre énormément d'xp et de temps en fait parce que là s'il tue pas c'est de la merde en fait et il va pas tuer voilà c'est de la merde bon bref je reviens à notre coacher c'est bien d'avoir ça en tête pourquoi parce que pour toi en top lane en fait tu peux avoir tu peux avoir des surprises pour éviter de te faire gank en fait tu wardes tu avais bien wardes t'as bien fait en plus en oreille t'as bien fait t'es qu'une ça tu tanks t'as quoi t'as un tp fais gaffe parce qu'il a un bac d'avance là il faut pas que tu te fasse gank fait toi un peu là je vais te mettre ici d'accord là tu es conne un peu j'ai l'impression après il est où mais ok ok ouais fais gaffe parce que là s'il y a ikarim t'es mort t'as pas d'infos sur ikarim là tu vas bac alors qu'il y a alors t'as pas le droit en gros dès que le mec bac soit tu as le temps pour des push et pour bac instant aussi soit tu bac instant comme lui en fait parce que le problème c'est que regarde ce qui s'est passé c'est que tu t'as des gold et tu continues à traiter midlife il a des items en plus il a régène ses potions et lui en fait il arrive sur la lane en pleine forme donc du coup ça c'est une énorme erreur que souvent les gens font c'est les timing back et les timing back ils sont super importants ok ce call c'est de la merde toi l'info l'info que tu prends c'est karim karim et bots donc t'as un acrane au top si tu as le match up si tu veux l'allin je sais pas trop normalement je pense que tu peux le briser hein t'as pas pris d'antil par contre je pense que l'antil ce serait nécessaire je sais pas m'a l'air chiant tout ça ok ça fait craquer son une sat il note bien bien noté à chaque fois dès que les sorts sont craqués l'ultimate avant de le trade attend qu'il ait la fin de son ultimate et une fois qu'il a fini tu peux l'allin parce que là en fait en plus on voit il n'a pas de flash pas de truc je pense que là tu peux le flouline tu appuies sur air tu appuies sur tout ça va le slow et t'es parti voilà c'est dommage du coup parce que tu aurais pu voilà ok 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 bon toi je connais pas du tout le match up mais je le vois bon tu t'aimes ton truc là c'est dommage parce que singe en fait tu aurais dû le trade ça c'est très théorique mais en gros là il a plus le truc voilà il a fait ça là maintenant appui sur air tu vas le slow et tu joues vers le bas dans le sens où lui s'il veut te pousser il va te pousser vers là bas et c'est mieux tu vois parce qu'elle en fait a fait ça et toi tu l'as eu je pense que tu aurais pas dû le bon c'est passé mais tu avais le flash quoi mais je pense que tu aurais pas du eux tu aurais dû bien te placer continuer le dps et si tu sens qu'il essaie de se barrer là tu l'attrapes mais sinon avec ton air tu vas le slow il va sûrement panique et comme il panique il va te rejeter derrière et toi tu es derrière lui tu vas le fumer 100% l'idée c'est d'optimiser aussi tes soeurs comment tu les places t'as aimé les soeurs adverses tout ça c'est très important parce que tu vois là tu as perdu ton flash et tu aurais pu le garder et le farm dans le sens où moi je pense à quoi je pense à ce qui va arriver par la suite ce qui va arriver c'est que tu vas te faire gank et si tu te fais gank et que tu as l'avantage tu peux les 1v2 si tu flash bien et en plus de ça si tu arrives à tuer karim top ça veut dire moins de pression sur les autres lane parce que le jungler adverse est mort avec la pression que tu absorbes tu peux carry la game comme ça et oui les goffes legend c'est complexe et il faut aller très très loin en anticipation après t'es urgot à quoi t'as ça t'es un monstre là tu vois c'est quoi tes soeurs exactement donc ça c'est le truc par terre qui slow ça c'est la purge donc c'est le z de le c'est en mode tu fais ton truc oui d'accord et après le e c'est poussé c'est tu tire le mec et tu te barres ok tu vois ok c'est close en gros si je regarde bien c'est close ce que je t'ai dit je t'ai dit à 10 secondes j'ai pas vu la game mais je savais donc là est-ce que tu as air instant je pense que honnêtement des urgot que j'ai vu des très bons urgot que j'ai vu je pense que les karim il au corps à corps air le instant il va être slow et tu vas le dps qu'est ce qui fait ton air donc ça dit des dégâts ça le saut pour quatre secondes 1% plus les ok d'accord donc tu vas le sclophon je pense que tu aurais dû optimiser parce qu'avec un air touché tu l'aurais tué plus le flash tu aurais peut-être plus carrément doublé tu vois ce que je veux dire très important tu serais à 3 0 et bot lane en fait et mid lane ils savent qu'ils sont safe n'oublie pas une chose le fait de doubler tu fais titre les mecs adverse gg un lucky top gg un lucky jungle très important ce que le plus important sur les golf legend c'est de faire tilt les gens ok tu as bien snipé what ça me plait ton tp me plait tu react t'as de la macro tu comprends un petit peu que le tp il sert pas qu'à revenir sur sa lane bêtement tout à l'heure tu as dû l'utiliser parce que il t'a tué donc ça c'est bien bien opportuniste t'as raison frère t'as bien raison ton jungler il est pas là le carap tu le prends bah les couilles oh oui tu le fumes t'as même pas d'antil non tu le déglingues là t'as pas d'ultimate mais avec l'ultimate en fait là quand t'es comme ça le mec tu le lignes tout le temps dès que t'as l'ultimate tu le air tu tues parce que c'est bien parce que quand vous prenez l'avantage qu'il y a des gens bien souvent j'ai des questions comme ça d'ailleurs moi je prends l'avantage j'ai sais pas comment carré alors déjà quand tu prends l'avantage c'est à dire que tu commences à farm le mec en face tu t'envoies les couilles une fois que tu l'as dit 3 4 fois c'est fini après le mec il vaut que dalle utilise la pression que t'as pour faire des tp flank d'accord en gros t'es très très feed il y a un drake tu es là pour le drake il y a un fight bot tu te prépares pour le fight bot parce que que tu le tues ou non ça revient au même donc ne va pas craquer des flashs pour le tuer sous tour quand il est à 0 4 0 par exemple bon là il est pas 0 4 0 1 je vous anticipe des situations où vous pouvez carrer le mec élo life tu push tu recules c'est tout tu auras le tp avantage en fait parce que le mec il est dans la merde etc bon si ton jungler est top tu le dive en 2-2 tu prends les plays tu prends la tour ça suffit mais tu craques tous tes sum pour aller prendre part à une escarmouche qui est ailleurs sur la map pour que tu puisses prendre des kills que tes mates qui vont rater leur sort ne les rate pas puisque toi tu vas tp et tu vas prendre les kills et tu vas être là avec eux donc en fait tu vois c'est vraiment ça carry et une fois que t'es bien comme ça tu peux un v2 tu vois largement là tu peux parfait ça tu vois c'est ce qui aurait dû se passer tout à l'heure si tout à l'heure tu avais fait ça tu aurais eu plus d'items là et tu aurais pu encore une fois un v2 parce que le problème aussi et t'inquiète en master 200 lp c'est la même chose pour les junglers qui ont un QE ils vont gank des mecs feed et se font un v2 ou ne prennent pas de kill donc en fait ils utilisent des ressources sur un mec feed donc les plays tu les prends si tu peux les prendre bon là elles sont finies mais ne force pas non plus d'aller sous tour pour mettre des auto attaques tant que t'as la pression de lane tu vois là pendant t'as rien à faire entre guillemets pendant x seconde mais du coup tu regardes ce qui se passe sur la map où tu vas ward mais tu restes à l'écoute de ce qui se passe ok c'est bien on t'a ping et c'est ça c'est bien alors là t'as un terrain vite te barrer allez tout en sort allez mon garçon oh non oh non oh non oh non je t'aurais dû E avant je pense plus vite là t'as pris le stun malheureusement ouais alors fais attention parce que là ça va démarrer ouais fais attention quand c'est comme ça tu es sûr que ça va démarrer la team a slainé le dragon dommage pour fight pour fight pour fight pour fight ton air tu l'as pas ton air ton air ton air ton air et karim hein et karim le premier il vient tu le déglingue dommage que tu ne couches pas tes papons ok d'accord n'oublie pas toi ton ton rôle hein quand vous jouez à league of legends vous n'oubliez pas votre rôle lui il est top laner mais enfin il joue pas top laner genre nico tu vois là il joue un bruiseur top c'est à dire qu'en gros il est mi tank mi mi damage et il a besoin d'être devant sauf que là tu vois et karim quand il saute bon il a fait de la merde ça dégage et karim il saute tu le air instant parce qu'en fait ce qu'il va se passer c'est que dans un fight regarde à part si tu sais que tu peux one shot un adc tu vois tu le one shot avec ton air mais regarde et karim là il alline ce qui va se passer c'est que vous le savez front line et back line front line c'est tous les tanks devant ou tous les gens devant donc là la front line ça va être notre ami karim et singe si tu le air instant et que tu le tue toi tu vas avancer et regarde où tu vas être tu vas être à la place des karim avec ton air et tu va fier absolument tout le monde tu vois optimisation de sort toujours pareil t'optimiste et sort tu fier tout le monde sauf qu'en fait non seulement tu vas fier tout le monde mais en plus de ça tu es la front line et tu es devant tes mates ils vont revenir sur toi parce que là tu as vu comment ils ont peur avec l'ulti des meufs alors que si tu instant air lui tu es sûr de le tuer tu leur fais peur et tu peux continuer à aller les fight regardez vos redifs c'est super important pour optimiser ce que vous pouvez faire il y a un H tu devrais aller botte là là en fait voilà t'as le tp t'as le flash alors ça dépend en temps normal tu vas botte si tu peux tu es singe t'as pas d'antil par contre c'est dommage si tu peux tu es singe tu vas botte tu push comme ça il y a le nash shot d'accord donc tu push côté opposé où il y a l'objectif il n'y a pas de drake l'objectif là c'est le nash on a 20 minutes mais si tu sens que ton équipe elle pue la merde alors essaie d'anticiper tu vois là ça reste un peu freeze si tu sens que ça va se battre viens avec eux mais ne perds pas de temps au mid à rien faire tu vois H elle va botte elle devrait pas dis lui H go mid I go botte d'accord et au pire tu leur dis tu leur dis play safe s'ils jouent pas safe et s'ils font catch alors arrête de dire play safe et du coup après tu ok ta soeur et du coup après vaut mieux plus groupe que ça pas mal voilà du coup t'as over t'as overkill c'est dommage y'a pas besoin là t'as besoin de ton air ok pas mal c'est bien t'as servi de front lane c'est bien parfait t'as tanké la tour nickel là c'est bon voilà exactement tu vois c'est exactement ça parfait là tu vois t'as split le fight en deux là t'as solo win le fight en gros t'as pris le premier qui est arrivé que t'étais sûr de tomber avec ton air et bien souvent les ergots vous l'avez vu hein ils flashinent hein ils flashinent ils firent tout le monde ça ça cut complètement le fight les mecs sont tous firent ils commencent tous à partir un peu à droite à gauche mais doucement et après c'est fini toi tu dépasses tu déglingues tout le monde bon bah voilà t'es prêt pour devenir une star là le coaching aujourd'hui j'ai dit pas mal d'infos que je dis pas souvent et bien écoute bien joué c'est bien tu sais quoi faire maintenant et bien joué c'est bien tu sais quoi et bien joué c'est bien tu sais quoi j'ai dit pas mal vous j'ai dit pas mal mais j'ai dit pas mal